Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte, on n'a pas modifié les arts, on nous meurt, mais on nous gêne de son destin. Une DeLorean DMC-12 ? Quelques heures de route vous amuseront, vous verrez. Que nous réservez. Oh putain, j'en ai marre, j'en ai marre ! Ça va pas, Oliver ? Oh purée, mais ça fait trop de trucs à apprendre par cœur ! La route, comment conduire, le chemin vers l'entrée de l'usine à partir de l'autoroute magnétique, la localisation des biopuces ! Et d'habitude, c'est toi qui gère tout l'aspect logistique de nos sorties ! Allez, t'es un grand garçon maintenant, hein ! T'aurais bien retenir le nom de toutes ces plantes, ça aurait pas être un problème quand même ! Oh mais rien à voir, rien à voir, ça m'énerve ! J'aurais trop aimé que tu viennes avec moi, Eva ! Je suis sûre que t'aurais pu le négocier, si t'avais pas perdu la tête en voyant la DeLorean ! Je suis trop faible ! Salut les amoureux ! Oliver, je viens de jeter un coup d'œil à la voiture. Tu peux pas imaginer à quel point c'est un petit bijou de technologie ! J'en ai marre de cette voiture, je vous laisse bande de nerds ! Viens John, on va se promener ! Putain mais... mais John, mais t'es pas un chien ! Mais c'est quoi cette attitude ? Eh oh ! Cela fait déjà une semaine que je prépare ce voyage. Heureusement, Lee et Eva m'ont rejoint. Notre petite famille est à nouveau réunie. Vous pouvez pas savoir comme on est tous heureux. En plus, nous n'avons pas trop croisé Docteur Lemort. C'est un homme occupé vraisemblablement. Il vient cependant de passer la matinée avec Lee pour préparer la DeLorean. Celui-ci, trépigne d'impatience de m'en parler. Oliver ! La voiture ! Et alors mon vieux, elle roule vraiment ? Carrément ! À part le convecteur spatio-temporel, tout semble fonctionner. Ouais, et plus sérieusement ? Elle a été entièrement refaite au standard Google de 2034. Affichage holographique, capteur de position par rapport aux autres véhicules et accélération magnétique Google Tracks quand tu es sur une magnétoroute. Ça se conduit tout seul mon vieux, et ça va se pider ! Ah classe ! Du genre combien ? S'il n'y a pas de soucis, tu devrais parcourir les 500 km en moins de deux heures. Évidemment, je suppose qu'il peut y avoir des obstacles. Ouais. Mais les capteurs stopperont le véhicule en cas de besoin. 500 km en moins de deux heures, la vache ! 2,21 gigawatts ! 2,21 gigawatts, Oliver ! Mais c'est quoi un gigawatt ? Bon, allez, on va pas toutes les faire, non ? Ah désolé mon vieux, je m'emporte. Mais les magnétoroutes, c'est un truc de malade ! J'aimerais tellement venir avec toi. T'inquiète, si tout se passe bien, on devrait pouvoir essayer une fois que tout sera fini, non ? Tu crois vraiment qu'on peut lui faire confiance aux vieux ? On en parlait tout à l'heure avec Eva, il y a quelque chose qui me plaît pas. Je compte sur vous pour essayer d'en découvrir plus pendant mon absence. Pas de soucis, partenaire. En parlant de ça, tu te souviens que tu as pété un de mes derniers talkies ? Ouais, non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Un DG l'a jeté contre moi pendant un combat. Oui, oui, ça fait mal ces trucs. Comme ton DG cow-boy et ton duel. Non, non, Oliver, on les connaît tes histoires. Merde, je vais pas me justifier, tout ça. C'est du passé. Du futur, vous voulez dire ? Ah putain, t'es lourd, lui. Alors c'est quoi cette histoire de talkies ? J'en ai planqué un sous le siège conducteur quand le mort ne regardait pas. C'est mon dernier de rechange et ça devrait nous permettre de rester en contact. Du moins à condition qu'un DG ne te lance pas dessus. T'as sûr, mon vieux ? Je te dis, il y a un truc louche avec ce mec. Surveille et va, je veux pas la perdre une nouvelle fois. Départ dans 15 minutes, professeur Malincky. Veuillez rejoindre la salle de lancement. Allez, compte sur moi, Oliver. Allez, monte dans la voiture, banane. Qui t'appelle banane, banane ? Fais gaffe à toi. Ouais, t'inquiète, c'est moi le héros après tout, non ? Nous nous rendons vers la salle de lancement. Cela fait très officiel comme nom, non ? On dirait que je suis un astronaute en mission pour Mars. Les pauvres, d'ailleurs. Je me demande vraiment comment ils feront cela. Bon, on se concentre, Oliver. T'as du boulot, tu ne peux décevoir personne. Eva, John et le docteur nous attendent déjà dans la salle. Eva les larmes au bord des yeux. Je parie qu'elle a essayé de convaincre le docteur le mort de la laisser venir et qu'il a refusé. Nous n'attendions plus que vous, Oliver. Faites vos adieux et partez. Une longue route vous attend. Ouais. Allez, John, grimpe dans la voiture. Je dis au revoir à tout le monde. Je regarde Lee et il n'insiste pas sur les adieux. John retourne alors vers Eva. Sans vraiment hésiter, elle me saute au cou et m'embrasse. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Ça, je vous le garantis. Ça fait plaisir de voir que tu connais tes classiques, Eva. Alors quand c'est elle, c'est mignon, c'est ça ? Non, ben voilà. Quand c'est elle, c'est mignon. Eva n'écoute pas la remarque de Lee et me souffle quelque chose à l'oreille. Quelque chose d'important, de très important. J'y réfléchis. Promis, j'y pense. Compte sur moi. Je compte sur toi, Oliver. On croit tous en toi. Même moi, je crois en toi. Vous y arriverez, Oliver, pour le salut de tous. Je monte dans la voiture. John est déjà couché sur le siège. Très calme, il ne sait pas encore ce qui va nous arriver. Moi non plus, d'ailleurs. J'évite de regarder Lee et Eva. J'ai un peu peur et je ne voudrais pas les voir pleurer. Ils savent très bien que nous partons pour peut-être ne jamais revenir. Entre stress et excitation, je pose la carte de contrôle sur le tableau de bord du véhicule. Le moteur ne vrombit pas au quart de tour. C'est un moteur électrique silencieux. Je renfonce l'accélérateur et me dirige vers de nouvelles aventures sans regarder dans le rétroviseur. Allez, en route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501